Si vous avez suivi ce programme sur M6, les voix que vous allez entendre vont vous parler. Fanny et Jérémy sont avec moi sur l'antenne de StéréoChic, la radio des Français dans le monde. Bonjour tous les deux. Bonjour. Oh, c'est en cœur. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement en vacances à Toulon et si je ne m'abuse, vous êtes chez d'autres participants de l'aventure Pékin Express de cette année. Eh oui, on est avec Arlette et Caro et c'est trop chouette de les retrouver en dehors de la course. Alors sinon, vous êtes originaire de la région lyonnaise, qui est jolie aussi. Fanny, tu es photographe et quant à toi, Jérémy, tu travailles dans un cinéma, tu es gérant d'un petit cinéma, tu m'as dit deux salles et également caméraman. Vous avez tous les deux quand même une passion commune, vous le savez. Oui, l'image. Qu'est-ce qu'on voit au cinéma en ce moment ? Un chouette film ou c'est un peu arrêt d'essai ? Moi, je suis classé arrêt d'essai, généraliste, donc je passe de tout. Voilà, de tous les films. Et vous êtes tous les deux amoureux de l'image. C'est cette passion qui vous a réunie dans la vie, parce que vous êtes ensemble, un couple, avec des enfants. C'est cette raison-là qui vous a fait être en couple ? Nous rencontrer déjà, oui, parce que c'est grâce à... Je devais faire mon film de bac et je demandais à mon prof à ce moment-là de jouer dans le film. Il n'a pas voulu, il m'a dit mais j'ai un ami qui jouera très bien et cet ami, c'était Jérémy. Voilà, donc ça nous a fait se rencontrer. C'est ça. Je m'en doutais, je m'en doutais que c'était cette passion qui vous avait réunie. Le 8 mars dernier, vous décidez d'aller sur le site d'M6 et vous vous inscrivez à Pékin Express. Comment c'est arrivé, cette envie de s'inscrire ? Qui a dit à l'autre, et si on s'inscrivait ? Et c'est Fanny qui a un petit peu plus poussé l'inscription. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller, ça c'est sûr. Mais c'est Fanny qui a pris les devants et c'était parti. Je pense que tous les auditeurs se sont dit, qu'est-ce que je fais pour marier au premier regard, pour le bonheur et dans le prêt, pour The Voice. Tout le monde s'est dit un jour, je m'inscris ou pas ? Il faut quand même, le jour où on va remplir le formulaire, il faut un peu de courage quand même ou un peu de folie ? En fait, nous, notre devise, c'est de faire et de réfléchir ensuite. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, on a fait. Et puis, on ne pensait pas être pris. Personne ne postule en espérant être pris, je pense, parce qu'il y a tellement peu de chances. Et puis, quand ils nous ont rappelé un mois après, on s'est dit, pour nous, on avait déjà tout gagné. D'être dans les 400 sélectionnés, ça suffisait. Et puis, après, c'est les plus loin. C'est vrai que sur les 90 000 candidatures qu'il y a eu cette année, quand on finit dans les 400 premiers, on n'arrive plus à y croire. Donc, pour nous, déjà, tout est gagné là. Si ça pouvait s'arrêter là, on était content. Non, c'était content. 90 000 Français s'inscrivent pour participer à Pékin Express ? C'est tout, parce que c'est des candidatures de binômes. Donc, du coup, il y avait 180 000 personnes au final. C'est ouf, hein ? C'est incroyable. Oui, c'est la plus grosse année de candidature, oui. Oui, en plus, avec le confinement, tout le monde avait envie de partir. Résultat, en effet, la prod vous rappelle quelques semaines plus tard. Et fin août, c'est parti pour l'aventure. En l'occurrence, vous êtes allé au bout du bout de l'aventure. Ça a duré un mois et demi. Vous avez commencé au Kyrgyzstan. Même nous, on avait vraiment du mal à le dire, parce qu'on ne l'a entendu qu'une seule fois avec Stéphane dans le Tokiwoki. On était là, qu'est-ce qu'il a dit ? On est où ? Au Kyrgyzstan. Oui, on a commencé là-bas. Alors, c'est près de la Mongolie. On n'est pas très loin de la Russie. Ensuite, vous êtes passé en Jordanie. La finale s'est passée à Dubaï. Vous êtes allé en finale et à trois minutes près, vous êtes arrivé second. Pour nous, on est gagnants moralement, parce qu'on est allé au bout de nous-mêmes. On n'a rien lâché. On s'est battus comme des fous. Il y a trois minutes d'écart. Oui, on peut dire qu'on est gagnants aussi. Moi, je vous nomme gagnants aussi. Gagnants de cœur. Fanny, Jérémy, cette aventure, nous, on la voit à la télé. On vous voit galérer. On vous voit vous engueuler. On vous voit vivre des trucs de dingue. En vrai, de l'intérieur, c'est tout aussi dingue. Alors, on ne s'est pas beaucoup engueulé. On est très complémentaires. Donc, c'est très rare qu'on se discute. Et vous voyez que 2% de la course à la télé. À la télé, deux heures d'émission, c'est trois jours de course pour nous. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Comme Stéphane Rottenberg l'explique bien sur la réseau. Donc, c'est vrai que c'est complètement dingue, mais fois 200, quoi, en vrai. En vrai, c'est une claque émotionnelle, un ascenseur émotionnel incroyable. On a du mal à l'expliquer à nos familles, à rentrer dans les détails, à tout raconter. Et même nous, on a un peu du mal à réaliser que tout ça est vrai. En fait, depuis un an, c'était tellement un rêve absolu que ça paraît faux. Ce n'est pas possible. On ne l'a pas vécu. Il faut qu'on se pince, en fait. Quand on regarde l'émission, on se dit « putain, mais si, en fait, on l'a fait ». C'est bizarre, mais voilà. Et puis, il y a la notoriété qui arrive avec tout ça, parce que passer à la télé, ça change le quotidien. Même quand on va chercher son pain, on vous reconnaît désormais. Ça, c'est facile à vivre ou c'est un peu galère, too much ? Au début, c'est drôle, c'est plaisant. Non, c'est agréable parce qu'en fait, on en rigole avec Jérémy parce qu'on se dit « c'est dingue ». Mais depuis qu'on a fait Pékin Express, les gens sont vachement plus polis et gracieux. Parce qu'en fait, les gens nous disent bonjour, ils nous reconnaissent, ils nous font un grand sourire, ils nous disent bonjour. Et c'est des petits détails de la vie qu'on n'a pas forcément le droit quand on est quelqu'un classique, on va dire. Et ça, moi, ça me rendait triste avant de nous apurer un petit sourire. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait du bien. Et du coup, maintenant, on en a plein et c'est vachement agréable. On les prend. Continuez de nous faire des sourires, on va se faire du mal. Un jour, le boss de Globe Dreamers, qu'on a déjà entendu sur notre antenne, qui est partenaire avec nous sur StéréoChic, Martin, vous appelle et vous dit « est-ce que vous avez une cause que vous aimeriez défendre ? » Et là, on arrive sur le sujet du jour. Vous vous êtes dit « banco, on y va à fond ». Et oui. Ah oui, ça a été une super opportunité. C'est un projet de fou qui nous a proposé. Donc nous, c'est la cause animale et qu'on pense vraiment défendre. Les animaux sont en voie de disparition, on va dire, du coup, toutes les espèces quasiment. Et du coup, il nous a proposé un projet. C'est d'aller filmer dans plusieurs pays différents, avec un petit fil rouge, des animaux en voie de disparition. Et ça s'appelle le Licaon Express. Alors, je ne suis pas très, très calé sur ce sujet, sur cette race animale. Il s'avère que c'est un chien. J'invite tous les auditeurs à écrire L-Y-C-A-O-N sur son Google. Vous avez choisi de défendre un drôle d'animal. L-Y-C-A-O-N est un animal qui est peu connu, qui a des particularités de vie qui nous font, qui nous rappellent un peu ce qui nous touche. Parce que ce sont des animaux qui sont hyper solidaires, en fait. S'il y en a un dans la troupe qui est malade, qui est handicapé, au lieu de l'abandonner ou le laisser se débrouiller, ils vont tous l'entraider. Ils vont se partager la nourriture, etc. Et du coup, on trouve qu'il a une belle mentalité. Et c'est un animal que, physiquement, tout le monde n'aime pas. Mais que nous, on trouve très beau et très attachant. Donc, voilà. Il mérite d'être connu. Et il faut entendre son cri. Il a un cri très, très particulier. Qui est chou. Qui est vraiment chou. Alors, c'est vrai que les extraits sur YouTube, il fait un peu peur. Mais dans les pas, on a la chance d'en entendre. Ils sont très touchants. C'est une espèce de mélange entre un chien domestique avec Mickey, en fait. Avec des grandes oreilles, comme ça. Une hyène. Ça ressemble beaucoup à une hyène, tu te crois. Alors, évidemment, l'homme a fait des bêtises, comme toujours. Cet animal est en voie de disparition. Et vous, l'idée, à travers le licon express, c'est de prouver une association. Partir au Botswana pour défendre cette race qui est abîmée aujourd'hui par l'homme. Comment, en gros, vous voyez les choses dans les prochaines semaines ? Eh bien, on va partir là-bas et on va essayer de mettre notre talent au maximum dans la photo et la vidéo. Faire un vrai, vrai documentaire dans l'émotion. Parce que, voilà, depuis plus de 20 ans, on grandit dans le monde du cinéma. On aime l'émotion, on aime la belle image. Et on veut essayer de véhiculer et de toucher un maximum de personnes avec notre reportage. Ouais, c'est ça. C'est bien, rien à rajouter, Fanny. T'as écouté ton homme en disant, oui, c'est ça. Il l'a bien dit, je le soutiens. Non, mais voilà, le but, c'est de montrer, de faire découvrir cet animal. Voilà. Et après, aider une association, filmer cette association qui met en œuvre des actions pour les aider à ne pas disparaître. Et donc, de récolter des fonds pour cette association. Et voilà. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aujourd'hui ? Globe Dreamers, vous êtes maintenant dessus. Vous avez une page qui explique clairement votre projet. Et aujourd'hui, sur l'antenne de Stereo Chic, quel appel peut-on lancer ? Eh bien, du coup, l'appel aux dons. J'ai envie de dire, toutes les personnes qui veulent nous aider à participer à ce projet, à mettre ce projet en route. Vous pouvez faire des dons, même des tout-petits. On prend tous les dons du monde. Il y a même des contreparties pour ceux qui veulent. Par exemple, vous pouvez nous demander en échange de faire un selfie quand on sera là-bas avec un guitaron. Non, je vais exagérer. Mais voilà. Ou faire une story en votre nom. Ou nous lancer des défis. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est assez rigolo. Donc, n'hésitez pas à aller voir et demander une contrepartie. Ouais, elles sont sympas, les contreparties. On trouve ça cool. Ou vous envoyez une carte postale. Des petites choses comme ça, simples, mais qui peuvent vous faire plaisir. Et qui nous, on fera avec grand plaisir aussi. Et vous recherchez aussi une association à qui vous pourrez reverser les dons ? Eh oui. C'est une association d'efforts, les licaons. Faites-nous signe et on travaillera à main dans la main pour cette espèce. Alors, j'ai envie de dire, Fanny et Jérémy, c'est le début d'une aventure, vous et moi. Puisque là, on est au démarrage du projet. Il va se monter, il va se faire. Et donc, si ça vous dit, on va se suivre. Eh bien, il faut se suivre. Bien sûr. Surtout que ce projet, c'est le pilote. Et après, il y aura d'autres animaux, pas que des licaons, pas que des chiens aux oreilles de Mickey. Il y aura plein de animaux qui attendent qu'on vienne les filmer pour les aider. Donc, voilà. Très bien. Ne me ramenez pas un licaon. J'ai déjà un petit chat très mignon. Et je pense qu'ils ne s'entendront pas très bien. En tout cas, c'est un très beau projet. Je sais que supporter la cause animale, ça vous tient à cœur au-dessus de tout. Et comme on se le disait un peu en joke hors antenne, c'est vrai que les hommes ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Il vaut mieux s'occuper de ces animaux qu'on maltraite. Le projet, c'est pour quand ? Ça va démarrer quand ? Enfin, là, c'est déjà sur Globdreamers, mais vous voudriez partir quand ? On partirait en novembre. On partirait en novembre de cette année, 2022, oui. Eh bien, on se donne rendez-vous ici pour la suite. Eh bien, voilà, avec grand plaisir. Bonjour à vos amis de Pékin Express à Toulon. Profitez bien et au plaisir de vous retrouver. Merci. Retrouvez ce podcast sur Stereochic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.